... Je vous avais parlé la dernière fois de la domination de certaines écoles de pensée dans certains cercles de pouvoir et dans certains cercles académiques. Et Laurent Bauduit et Mediapart ont créé un petit peu d'actu en publiant un livre d'investigation sur les conflits d'intérêts des économistes. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, cette question est effectivement centrale parce que ce sont les mêmes économistes qui, depuis un certain nombre d'années, en France et ailleurs, sont conseillées les politiques économiques qui ont été menées et ont inspiré ces politiques d'austérité qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont les mêmes économistes. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un débat, pourquoi il y a une polémique ? Eh bien, je pense que le point de départ de ça, ça a été un film qui est sorti aux États-Unis, qui est disponible en France, qui s'appelle Inside Job. Dans le film Inside Job, c'est un film qui démontre les mécanismes de la crise des subprimes et ses effets sur l'économie réelle. Il est remarquable. Moi, je recommande le visionnage de ce film à tous. Et puis d'ailleurs, c'est Matt Damon qui présente, donc c'est plutôt sympathique, enfin qui commente, et qui démontre ces mécanismes et qui montre clairement les conflits d'intérêts des économistes universitaires qui sont au centre de ces politiques. Donc il montre clairement comment, par exemple, Mitch King, qui était à la réserve fédérale, a été payé pour écrire un rapport sur la stabilité financière en Islande, a été payé pour montrer que le système islandais est stable. Et le journaliste montre clairement qu'il a été payé, alors qu'il n'en avait absolument aucune idée. Je ne sais plus quelle est la somme, je crois que c'était de l'ordre de 260 000 euros, mais je me trompe peut-être, pour dire que c'était stable. Et au moment de la crise, d'ailleurs, il a changé dans son CV, le stable est devenu instable. Et le journaliste montre ça très bien. Donc ça a créé toute une polémique aux Etats-Unis. Et à l'initiative de mon ami Jerry Epstein, qui est à Amherst, dans le Massachusetts, l'American Economic Association, qui est la grande, grande association d'économistes américains, suite à ça, a eu un débat, et elle a imposé une charte pour éviter ces conflits d'intérêts. Elle a imposé une charte où il est précisé, entre autres, que si un économiste gagne plus de 7 000 dollars par des revenus extra-universitaires dans l'année, il doit le publier, il doit le faire savoir. Ce qui est plutôt sain, parce que ça évite que les gens soient payés pour recommander des politiques d'aussérité. Bien, le bouquin de Laurent Mauduit part de ce point de départ. Il continue ces débats. Effectivement, il y a un lien qui est assez malsain entre ces économistes de l'école dominante qui recommandent, quelle que soit la conjoncture, de la libéralisation, de la diminution des dépenses publiques, il s'inscrit dans le contexte aussi. Il y a eu un article dans le monde diplomatique du mois de mars, je crois, sur les économistes à gage. Et puis, il y a eu aussi le remarquable film qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », dans lequel intervient notre ami atterré, Frédéric Lordon, où il démontre lui aussi ses mécanismes. Donc, s'il y a cette domination de l'école néoclassique, s'il y a cette domination des libéraux, c'est aussi à cause de ces liens malsains. Mais ces liens malsains n'expliquent pas tout. Ils sont certes à des postes clés, certes, quels que soient les gouvernements, on se retrouve avec les mêmes conseillers, que je ne nommerai pas, mais Laurent Meuduit le fait très bien. Et donc ça, c'est problématique. Donc je pense que la manière dont sortir, c'est d'essayer d'imposer des chartes. L'OFCE a sorti, le Cléveratoire français des conjonctures économiques, ou est Henri Stardiniac, a sorti sa propre charte la semaine dernière. L'Association française d'économie politique, dont je suis membre actif, va prochainement proposer une charte aux économistes pour essayer de sortir de cela. Cela dit, cette charte ne suffira pas à éviter les conflits d'intérêts. Elle ne suffira pas à éviter que, pour faire carrière aujourd'hui en tant qu'économiste, il faut montrer patte blanche, il faut écrire que les marchés sont efficients, ou alors on peut dire qu'ils sont efficients, mais à court terme, il y a quelques petites rigidités, il y a des externalités. C'est ce qu'on appelle les nouveaux keynésiens. Ce sont des gens qui sont des keynésiens un tout petit peu à court terme. Mais enfin, à long terme, il faut quand même faire du libéralisme. À long terme, les marchés sont efficaces. À long terme, les mécanismes de marché nous promettent le bonheur, la prospérité. Ce qui nous a menés d'ennuire depuis 30 ans et qu'on continue, en partie à cause de ces conflits d'intérêts, mais aussi parce que pour faire carrière dans l'économie, il faut montrer patte blanche par rapport à cette idéologie-là.